... 58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex. On se permet tout aujourd'hui, c'est-à-dire 23 minutes de retard, mais c'est ça la vie ! — Bon, on avait des choses à se dire avec le docteur Jacques-Michel Lacroix. Je sais que vous êtes là, ici, à l'écoute. Donc, alors, je devais avoir un invité à 18h, c'est pour ça qu'on s'est pas trop pressés, parce que l'invité n'est pas venu. Ce qui arrive, on lui en veut pas, on l'aura un autre jour, c'est pas grave. Et je devais vous faire des annonces de différents sujets. Et il y a une annonce très, 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 très importante par rapport à une soirée qui va se dérouler le samedi 22 avril, à partir de 19h, pour ceux qui viennent au repas. C'est, vous savez, on a reçu Dominique Guillon, qui s'occupe de ce concert caritatif au profit des enfants malades, au profit d'Aladin33. Et je sais qu'il y avait une petite déclaration à faire. Nous l'avons au téléphone. Cher Dominique, est-ce que vous nous entendez ? — Très bien, merci. Bonsoir, Lionel. Et toute l'équipe. Je sais pas avec qui tu es, mais bon, je vous envoie des choses. — Jean-Yves, mais on dirait que vous êtes là, cher ami, à nos côtés. — Ah ben c'est très bien. Voilà. — Bon, alors, il y a... c'est pas un changement, du reste. Mais vous vouliez faire une déclaration par rapport à ce samedi 22 avril, c'est-à-dire samedi à Libo, la soirée caritative, avec... — Alors on va le rappeler. Et on va passer, je préviens, Jean-Yves, il y aura en vedette Naya, il y aura aussi Michael Vigneault et Maëlle Vivien qui seront là. Mais vous aviez quelque chose à dire. — Alors, ce qu'on a à dire, on a clôturé pour la partie repas. Donc on sera à environ 200 personnes, ce qui est très très bien. Et on lance des places à 20 euros spectacle seul. À partir de 20h30. Donc à partir de 20h30 à la salle, vous aurez des places à 20 euros pour assister au spectacle. Voilà. — Juste au spectacle et vous aurez encore... — Juste au spectacle. Après, si les gens veulent se désaltérer, il y aura un bar avec notre charmante Lilou qui vous attendra. Et il y aura des boissons. — Voilà. Et vous aurez encore les odeurs du repas. — Oui, mais désolé, il fallait réserver avant. — Et oui. — Mais bon, c'est déjà pas mal. C'est très bien. Donc voilà, la proposition d'NDG, 20 euros et vous assistez au spectacle. Voilà. À partir de 20h30. — Alors, spectacle avec en vedette Naya. — Tout à fait. — En deuxième partie, ça sera Michael Vigneault qui est connu ici dans la région. — Alors on va commencer par Maëlle Vivien. Il va faire la première partie, qui lance les hostilités. Après, on a Michael Vigneault. Et Naya qui va faire son show complet. Alors après, par contre, on devait avoir Kevin Bourget qui devait présenter le spectacle. Mais pour des raisons familiales très, très graves. Par contre, Kevin ne sera pas là. Et il sera remplacé par M. Michel Montoya, qui est de Libourne, et qui a l'habitude de faire ses... — Prestations. — ...spectacle. Voilà. Donc, je t'écoute. — Je pense qu'il est prudent de venir suffisamment tôt pour les places, peut-être ? — Alors, l'ouverture des portes, c'est à 19h. — Pour ceux qui ont le repas. — Pour ceux qui ont le repas. — Pour ceux qui ont le repas. Par contre, attention, il n'y a pas de stationnement sur la place Adèle-sur-Chambre. — D'accord. — J'avertis les gens. On a eu la police municipale. On a eu tout ça. Il y a une manifestation l'après-midi sur la place. La foire au miel et aux fleurs. — Ah oui, ça n'agit pas d'aller se serpiquer. — Donc la place ne sera pas accessible. Même s'il n'y a pas de voiture dessus, ne vous aventurez pas dessus, parce que là, on ne pourra pas le gérer, nous. On n'a pas reçu l'autorisation de la mairie de se garer dessus. — D'accord. — Voilà. Donc les gens peuvent se garer dans toutes les rues adjacentes. Il n'y a aucun problème. Le stationnement est gratuit dans les bournes. — D'accord. Il y a de la place. — Il y a de la place. Et il y en aura, je pense, ne vous inquiétez pas. — Mais je pense qu'il vaudra mieux arriver quand même suffisamment tôt et attendre peut-être un peu devant la salle des fêtes. Mais vu le monde qui va être là, c'est poupé. — Après, s'il pleut, on ouvrira la partie du bas. Les gens ne resteront pas sur la pluie. — Ah oui, d'accord. — Et qu'ils ne s'inquiètent pas. Si vraiment on voit que c'est mauvais le temps, on commencera à faire rentrer les gens qui attendront en haut dans le hall. — Mais il me semble que samedi, il n'y a pas de pluie aussi d'assuré. Non, je ne crois pas. — On ne sait jamais. Il n'a plus cet après-midi à Libourne. — Ah oui ? Mais ça, c'est en France ? — C'est le long de la Dordogne. Donc à voir. — Nous, on n'a pas eu de pluie. — Écoute, trois gouttes, ça a mouillé un petit peu. — Ah ben nous, rien. Rien. Mais c'est la Dordogne, c'est normal. — Et voilà, c'est ça. — On est dans un climat ici, tempéré. — Voilà. — Quoi dire de plus, Dominique Guillon, par rapport à ce grand rendez-vous ici ? — Eh bien, on vous attend tous. Déjà, tous les gens qui ont réservé pour ce repas spectacle. Et on attend les autres qui veulent venir pour la sauver des euros. Pareil, au profit des enfants malades. — D'accord. — Dominique ! On ne peut plus réserver, là. Ce n'est plus possible. — On ne peut plus réserver pour les repas. C'est trop tard. Nous, le traiteur, ça y est, c'est bouclé. On est quand même mercredi, demain. Et ça serait compliqué. — D'accord. — C'est dommage. — Si on a fait le tour. — Ben écoute, nous, on vous attend. — Bien sûr. — De bonheur. — Bien sûr. — Voilà. Et puis, on espère que tout va rouler. — D'accord. — Il n'y a pas de raison. — Eh bien, bonne fin d'après-midi. — Merci, chère Dominique. À samedi, après-midi. — Merci. — Et puis, on va de suite écouter. Je ne sais pas si c'est… Non, ce n'est pas possible pour l'instant. Ah bon. Mais on va le programmer quand même. Naya, Maël et puis Mickaël Vigneault. Mais dans quelques secondes. Une petite musique avant. — Il n'y a pas de problème. — Merci d'avoir appelé. — Mais non, de rien. — Merci, M. Lionel Chalex. TLC Média, la radio des copains. Très bien. Merci. — Ben voilà. Encore un exemple. — Voilà. Non, mais merci pour tout ce que vous avez fait depuis le début. — Non, mais c'est non. — Les plans promo, les interviews et tout. C'est ici. Il faut le faire. Voilà. Ce n'est pas évident. Tout le monde le fait pas. — Alors, courage jusqu'à samedi, surtout. — Voilà. Merci bien. — À toi et puis à Nadine aussi. — Oui, et puis le reste de la troupe. Parce qu'on n'est pas tout seul. — Bien sûr. Et puis on se retrouve samedi. Bonne semaine journée, Dominique. — Merci. — Au revoir. — Bonne soirée. Au revoir. Merci encore. Un petit peu de musique, cher Jean-Yves. Si c'est possible. Non ? Oui ? Oh, si. Puis, si. Dans les secondes qui suivent. Ça arrive. Voilà, 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 voilà. Non ? C'est pas ça que tu voulais ? Ah bon ? Hein, monsieur est capricieux ? Alors, j'ai quelques infos à vous donner, là encore. Oui, j'ai quelques petites infos. Sur un plan général. Et puis, ici. CLC Média, c'est la radio des copains. Alors, vous avez entendu Dominique Guillon, qui est le président de cette association NDG artistique, qui présente un concert samedi, un concert très important, au profit des enfants malades, dont s'occupe, dont s'occupe l'association Aladdin 33. Donc, ne ratez pas, s'il n'y a rien prévu samedi soir, il faut venir, parce que, d'abord, le plateau est un beau plateau pour la région. Et oui, vous avez entendu son annonce. Vous pouvez venir à partir de 20h30. Pour ceux qui n'assistent pas au repas, vous avez un tarif à 20 euros pour regarder un beau spectacle, avec en première partie, je le rappelle, Maëlle Vivien. Vous allez voir, vous allez entendre une voix formidable. Franchement, je n'exagère pas en disant ça. Elle est de la région, elle est du bassin d'Arcachon. Elle est toute jeune, 20 ans. Vous entendrez Michael Vigneault, qui, lui, dans la région, il a commencé à faire son trou, comme on dit. Et puis, en vedette, Naya, qui, elle, chante depuis maintenant des années. Elle sera là samedi soir. Voilà. Donc, soyez nombreux à ce rendez-vous. Ce que je voulais vous dire aussi, on en avait parlé à l'antenne, d'un sujet complètement différent. Mais je vous le rappelle, comme, en plus, notre ami docteur Jacques-Michel Lacroix en est le président. C'est lui qui s'occupe de ULM Sensation aux articles de l'USAC. Eh bien, vous pouvez aller dans ces ULM qui ressemblent à de vrais petits avions. Ce n'est pas l'ULM où on a le vide à droite et à gauche. Vous êtes comme dans un avion. Il y a d'abord des baptêmes qui sont organisés de 30 minutes. Ça ne coûte pas très cher. Et vous avez même des vols touristiques d'une heure que vous pouvez faire avec ces ULM. Alors, c'est aux articles de l'USAC. Et puis aussi, vous pouvez apprendre à piloter un ULM. Voilà. Ce n'est pas hyper, hyper, hyper compliqué. Ça peut être une passion qui peut arriver après un autre pilotage. Alors, le téléphone, c'est le 07 66 38 44 08. Je répète, le 07 66 38 44 08. Si vous avez envie de faire déjà un baptême de 30 minutes pour voir comment ça se passe. Moi, j'ai eu fait, mais non pas dans un petit avion, un ULM classique. Eh bien, c'est assez impressionnant. Et tenez bien, j'ai le vertige. Donc, je n'avais rien à droite, rien à gauche. Le pilote devant moi. Et je suis toujours là, toujours vivant. Il n'y a pas de problème. Bon. Donc, retenez ce numéro 07 66 38 44 08. Mais on fera une émission spéciale sur ça. Une autre info. Alors là, ici, c'est par rapport à notre commune. Pour la commune de Montcarré, on a reçu un communiqué de la mairie de Montcarré. Soyez attentifs. Si vous devez passer ici sur la 936, la commune de Montcarré se situe entre Castillon et Sainte-Foy-la-Grande. Dans le cadre des travaux d'aménagement du Bourg, le maire informe que les travaux de rabotage de la voirie se feront dans la nuit du 17 au 18 avril prochain. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Ça a commencé même. Ou ça va commencer. Et du 18 au 19 avril. Donc, il y a deux nuits. Là, attention, si vous deviez passer sur cette 936, vous allez avoir quelques soucis. Bon, il y aura des déviations, mais... Mais... Et puis, là, c'est plus dommageable. On va tirer les oreilles au maire de Montcarré. On a appris que, devant notre studio, les autres commerçants, la boulangerie, fleurisse, bureau de tabac, fleurisse, oui, c'est ça, bureau de tabac et coiffeuse. Bon, ces parkings que nous avons, ils sont bloqués. Ils sont bloqués à partir de demain jusqu'à vendredi soir. Donc, on ferme tous. Voilà. Parce que, pour se garer, ça serait l'enfer. Donc, si vous devez venir dans ces magasins à Montcarré, pensez que vous allez tomber dans une période de travaux assez intense. Sur cette 936, après, ça va aller mieux. Bon, en ce moment, c'est pas trop facile parce qu'il y a des feux, etc., etc. Mais, enfin, bon, on accède tous à nos parkings. Mais là, à partir de demain, plus possible jusqu'à vendredi soir. Voilà ce que je voulais vous dire. Eh bien, je pense avoir fait le tour. On se retrouvera peut-être... Jean-Yves va faire les gros yeux parce qu'il n'est pas au courant. Mais peut-être samedi après-midi, avec les artistes qui vont être à cette soirée. et peut-être qu'on fera un petit direct en interview sur Facebook. Voilà. Bon, on va voir si on peut le faire. Sinon, on va faire des enregistrements qu'on vous passera la semaine prochaine, tranquillement. Des enregistrements, non pas du concert, mais de nos amis qui viennent, de Maël Vivien, Mickaël Vigneault et Naya. Voilà. Je vous ai tout dit. On termine un petit peu plus tôt ce soir. Bon, il fait beau. Le soleil a l'air de revenir à Montcarré. Quoiqu'à Montcarré, il fait toujours soleil. Il est d'accord avec moi. Sinon, on se retrouve mardi prochain pour de nouvelles aventures avec Libre Santé et 58 minutes. Bonne fin de journée, bonne soirée. À l'écoute de CLC. 58 minutes, une émission proposée et animée par Lionel Chalex. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –